Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici, nous voici, on va dire presque fin janvier. Et on a débâché quasiment tout le mois de décembre et quasiment tout le mois de janvier. Alors, pourquoi débâché ? J'ai débâché tout simplement les amis parce que, comme disaient mon grand-père et mon beau-père, il faut que la terre, elle respire. Et tous les anciens jardiniers que je connais, et celui qui m'a appris à greffer d'ailleurs, lui, il bouge sa serre, bon c'est une plus petite, c'est vrai, il bouge sa serre tous les 2 à 3 ans. Voilà, parce que la terre, à force, s'épuise. Alors soit vous avez la possibilité de retirer votre terre sur 20 cm, ou soit vous décalez votre serre. Voilà, alors, ici c'est quand même un gros engin. Alors, la serre fait 9 mètres sur 3,54 mètres quoi, en gros. Voilà, alors cette année j'ai débâché. Voilà, alors n'oubliez pas ce qu'on a mis. Qu'est-ce qu'on a mis ici dans cette... pour nourrir notre sol ? J'ai mis 2 brouettes de fumier de vache, on y a mis un petit peu une brouette de fumier de cheval qui était pas très mûre, qui était assez frais, là. Donc que j'ai étalé un petit peu en surface pour dire de le faire respirer pendant un mois, pour dire qu'il crache son feu, là. Et donc là, maintenant, c'est quasiment... voilà. Il suffit de travailler un petit peu sa terre et c'est tout, les amis. Alors, c'est vraiment super utile. C'est que votre terre, votre terre dans votre serre doit toujours être humide. C'est important que ça soit humide. Il faut que tout ce qui est micro-organisme continue à désintégrer tout votre compost pour nourrir vos futurs légumes. C'est important, hein. Alors ici, on va rebâcher parce que le 5 février, on va semer de la salade à l'intérieur. C'est de la reine de mai. Voilà, donc, ça consiste en quoi ? On va rebâcher. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de terre parce que forcément, c'est le côté qui va aller dans la terre. Donc, on va ramener la bâche. Et qu'est-ce qu'il faut que j'oublie ? Donc, il est important d'apporter compost, feuilles. C'est pour ça, vous voyez, vous allez peut-être voir, je vous ferai voir tout à l'heure, il y a énormément de feuilles, il y a énormément de fumier, voilà, qui a été mélangé toujours pour recharger. Ici, on met beaucoup de tomates. Beaucoup de tomates, donc forcément, il faut bien nourrir. La tomate, elle est fort exigeante en fumier, choses comme ça. Là, vous allez avoir de la réussite. Allez, on va rebâcher. Alors, ça consiste en quoi ? Alors, là, l'idéal, c'est d'être deux. Mais quand on est tout seul, eh ben, on se débrouille. Alors, voilà. Voilà. Alors, la bâche, c'est du 180 microns, durée de vie trois ans, c'est sa troisième année, elle est dans... elle commence à être en piteuse état. Mais ce n'est pas grave. Même si vous avez des trous sur les côtés, là, vous arrangez pour qu'il y ait un petit peu d'air. Et ça fera vraiment du bien à vos tomates. Parce que n'oubliez pas, les tomates, si c'est trop concentré, si c'est trop serré, et s'il n'y a pas de passage d'air, eh ben, vous risquez d'avoir plus facilement le mildiou, parce qu'il faut que ça soit bien aéré quand même. C'est plus qu'important, même. Alors, ici, on monte quasiment à plus de deux mètres de haut, et vous voyez, moi, je suis un petit bonhomme, je n'ai pas mangé assez de soupe, eh ben, il faut se débrouiller, les amis. Je suis un petit bonhomme, je suis un petit bonhomme. Alors, j'ai oublié de vous dire, surtout, faites ça une journée où il n'y a pas de vent. Bon, les amis, je vous reprends tout de suite après, parce que, autrement, on va y passer une heure, les amis. Alors, vous voyez, les amis, ça y est, on est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire, elle était sur le sol, là, de ce côté-là. On a passé au-dessus de tous les cerceaux, les arceaux, voilà, tout simplement. Et on s'est rabattu là-bas. Voilà, donc, maintenant, je vais vous faire voir un peu comment je vais faire pour l'attendre. Alors, hein, vous voyez, il commence à y avoir un petit peu de vent. Ça commence à arriver. Est-ce qu'il va falloir faire maintenant, vous voyez ? Donc, n'oubliez pas qu'en dessous, on a un sillon. Oui, on a creusé un bon sillon. Alors, plus le sillon est profond, plus vous allez avoir votre bâche qui va être enterrée et donc maintenue en cas de coup de vent, les amis. Ensuite, les amis, il va falloir l'attendre. Et un des meilleurs procédés pour l'attendre, c'est comme ceci. Enfin, moi, je trouve, hein. Voilà, vous voyez, vous la tendez comme ça, en mettant votre pied dedans, hein. Voilà. Mais quand on est tout seul, vous voyez, quand on est tout seul, il faut bien se débrouiller, les amis, hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est démarrer sur le bord, là-bas, bien la tendre, et on va y mettre de la terre en même temps. Tout simplement, hein. Là, vous verrez bien, je pense que du bout, vous allez réussir à voir. Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez, vous comprenez, les amis, passez l'affaire On met de la tension On maintient son pied Voilà les amis, je vous ai fait voir en gros le principe Après il y aura quelques fignolages à faire Parce que, bon il y a quelques plis Mais sachez que si vous avez quelques plis, c'est pas grave Mon Dieu, surtout celle-ci Vous voyez, il y a déjà des rustines Alors, un détail les amis Si vous avez des bouts de bâche qui commencent à s'arracher Bah vous pouvez aller chercher au magasin Quelques bandes Ici il faut une bande de 7 mètres Et puis, vous allez vous rajouter une bande de 7 mètres Tout simplement Voilà, puis que vous enterrez sur le côté Voilà, vous bouchez comme une rustine Tout simplement une rustine Ça va très bien Ça vous permet ainsi Et bah de pas racheter une bâche entière Parce que là, il y en a pour 100 euros de bâche Je vous dis, la serre, elle fait quasiment 9 mètres C'est quand même un petit investissement Au niveau de la bâche Voilà, donc Ce qu'il faut faire, bien sûr C'est obtenir de l'attention Voilà, et on va faire ça à peu près partout les amis Voilà, donc Regardez, c'est déjà un vieux coucou Qui a quasiment 3 ans Ouais les amis, les poulettes sont contentes Il va y avoir du Du verre de terre Bon, alors vous voyez C'est pour ça volontairement Que j'ai laissé ma terre là sur le côté Elle s'est un peu tassée Et bon, il y a quelques petites réparations Vous voyez le vent Le vent qui arrache un petit peu les côtés C'est un vieux coucou Alors la bâche est sale Vous allez me dire, la bâche est sale Bah c'est rien Vous donnez un petit coup de Avec de l'eau Un petit coup sur le dessus Là, il y a quelques limaces Regardez, mais ça part tout seul C'est vraiment Ça c'est vraiment un détail Alors une fois qu'elle sera bien fixée Ce que je fais des fois avec des seaux d'eau Je balance carrément du dessus Là, et la terre s'en va Mais ça c'est franchement C'est un détail Et même s'il reste un petit peu de terre Croyez-moi, c'est pas grave Bon, c'est pas esthétique vous allez me dire Mais de toute manière l'été Il fait trop chaud pour les tomates Et c'est pour ça qu'il y en a qui mettent quasiment un drap Tout ça au dessus Bon ben voilà Maintenant il y aura un petit peu de finition Là, la poulette va se faire enfermer Là, hein Bon, je vais laisser la porte ouverte Allez les amis Alors n'oubliez pas Toujours des apports nutritifs Et toujours garder sa terre humide Dans une serre Si vous ne pouvez pas débâcher Ou alors si c'est une serre en verre Toujours apporter de l'humidité De la feuille Du fumier Du compost Comme je dis toujours Si vous n'avez pas de fumier Utilisez de l'or brun C'est un Un terreau enrichi Avec un tas de mélange de fumier Qui est bien décomposé Vous pouvez ajouter quelques sacs d'or brun Voilà Dans votre serre Allez, je vous dis à bientôt Moi je vais finir Et là on va semer de la salade Là ici Oh, j'ai l'onglet les amis Il fait 3 degrés ici Voilà Bon, allez, à bientôt Bon courage à tous les amis